Il a lieu chaque année mais se prépare bien en amont de manière minutieuse et rigoureuse. Le défilé aérien du 14 juillet rassemble 91 appareils, hélicoptères, avions, chasseurs, différents aéronefs de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la gendarmerie ou encore de la sécurité civile avec une organisation particulière. Le défilé qui est constitué d'un ensemble de patrouilles qui vont attendre dans l'ouest parisien qu'on leur donne le top départ, se rejoignent petit à petit sur un axe qui est l'axe de défilé. Et c'est bien par le respect des altitudes, le respect des vitesses, le respect des trajectoires, le respect des horaires, le respect des procédures radio que la sécurité aérienne est garantie. Pour cette journée à la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublé, tous les pilotes chefs de bloc sont réunis. C'est le cas du sous-lieutenant Aurélien, navigateur au sein d'un AWAC, un avion de l'armée de l'air doté d'un radar. Charge à chacun dans son avion et dans son équipe d'avions leaders plus équipiers de préparer la mission au mieux en traçant des cartes, en préparant, en visualisant sa mission avant et ensuite pour être au rendez-vous aux répétitions générales et le 14 juillet à l'heure sur les points. Le navigateur a en charge tout ce qui va être la gestion de la trajectoire avec les pilotes ainsi que le timing sur chaque point de notre trajectoire. Donc on est là vraiment pour assister les pilotes et qu'eux puissent se concentrer exclusivement à la manœuvrabilité de l'avion. Après le briefing du matin, les pilotes ont pu faire des repérages à bord de différents hélicoptères, des points d'identification de la défense à la place de la Concorde pour faciliter le défilé. Pilote d'un Mirage 2000D, le commandant Nicolas sera suivi de 5 Mirages 2000D et de 6 Rafales. Les premiers repères qu'on essaie d'identifier sont des repères avec des développements verticaux qui nous permettront en cas de mauvaise météo de pouvoir nous affranchir d'une visibilité médiocre ou faible, donc jusqu'à 5 km de visibilité horizontale, pour pouvoir nous aligner sur la défense et ensuite être axé parfaitement. Une répétition générale du défilé aérien doit avoir lieu fin juin dans le Loiret. Sous-titrage ST' 501